La question ici est de factoriser ces six expressions qui me sont données. Donc la première, 16x² plus 24x plus 9, on me demande de la factoriser. Je cherche en fait, je n'ai comme outil pour l'instant que les identités remarquables, donc je cherche à quelle identité remarquable cela correspond. Bon, en fait en procédant par élimination, il y a trois termes, donc ça ne peut pas être la dernière identité remarquable. Donc c'est forcément la première ou la deuxième, mais comme avec des plus, ça ressemble beaucoup à la première identité remarquable, le carré de a plus b. Et la question est de trouver, peut-on trouver deux nombres là, qui correspondent, afin que lorsqu'on développerait cette identité remarquable, on retombe exactement là-dessus. 16x², c'est le carré de quel nombre ? Attention, c'est le carré de 4x, 4 serait aussi du carré, et 9, le carré, quel est le nombre, la racine carré de 9 on va dire ? C'est 3. Je vérifie maintenant que le double produit, 2 fois 4x plus 3, ça fait 24x, 2 fois 4 fois 3, 12, fois 2, 24. Donc j'ai bien factorisé, j'avais ici une somme, j'ai ici un produit, et si je redéveloppais cette identité remarquable, je retomberais bien là-dessus. Première question, répondu. Deuxième question, on a encore 3 termes, 1, 2, 3, donc ce n'est pas la troisième identité remarquable, ce n'est que la première ou la deuxième, comme il est un signe moins, on reconnaît du coup la deuxième identité remarquable, qui s'écrit sur la forme le carré de a moins b. Donc le premier terme, ici, 81x carré, je cherche quel est le nombre dont le carré peut me donner ça, une des possibilités est 9x, le carré de 9x, ça fait bien 81x carré, 4, il paraissait intuitif de proposer 2, donc le carré de 9x, ça ferait bien 81x carré, le carré de 2, 4, on vérifie que le double produit fera bien 36x, 2 fois 9x fois 2, ça fait bien 9 fois 2 fois 2, 36, 36x. Donc on a la bonne identité remarquable, ici, cette expression-là se factorise, comme le carré de la différence de 9x et de 2. Le grand C, on reconnaît encore 1, 2, 3 termes, dont on reconnaît la deuxième identité remarquable, comme on a un moins, ici. La racine carré de 9, on propose 3, 2x carré x, et donc quel est, je vérifie, le carré de 3, ça va faire 9, le carré de x, x carré, le double produit, 2 fois 3 fois x, ça fait bien, moins 6x, pas de problème. Ici, le 49x carré moins 16, il n'y a plus que 2 termes, 1, 2, 2 termes. Donc là, on reconnaît obligatoirement la troisième identité remarquable, qui s'écrit a plus b facteur d'a moins b. Je vais quand même faire une étape intermédiaire, puisque celle-ci, là, c'est donc, elle s'écrit a carré moins b carré, sous cette forme-là, soit 49x carré, c'est le carré de 7x, moins le carré de 4, et là, je fais bien apparaître a carré moins b carré, a, il vaut 7x, b, il vaut 4, et donc, du coup, je vais pouvoir faire maintenant la factorisation, c'est a moins b, donc 7x moins 4, pardon, 7x moins 4, le facteur de 7x plus 4. 4 moins 100x au carré, on reconnaît encore le schéma a carré moins b carré, comme en haut, moi, je vous conseille de faire cette étape intermédiaire, qui consiste à dire que 4, je peux nécrire le carré de 2, et 100x au carré, c'est le carré de 10x, et donc, a carré, c'est 2 au carré, b carré, c'est le carré de 10x, et donc, a va jouer un rôle de 2, et b va jouer le rôle de 10x. Donc, si je fais a moins b, facteur de a plus b, je factorise comme ça, 2 moins 10x, facteur de 2 plus 10x. Et la toute dernière, je reconnais encore une fois ce schéma-là, a carré moins b carré, ça s'écrit comme ça, 6 au carré moins x au carré, ça s'écrit, a moins b, facteur de a plus b. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada